En cette fin d'été 2014, une multinationale de la PEC américaine, alors peu connue, Uber veut concurrencer les taxis en France. Semaine dernière, au siège de la société de VTC Uber, son directeur vantait son tout nouveau service. Option maintenant Uber Pop, c'est une application mobile, c'est intuitif. Des véhicules que l'on commande comme un taxi ou un VTC, sauf que les chauffeurs sont des particuliers. Ces chauffeurs particuliers, sans formation ni protection sociale, représentent une concurrence déloyale pour les taxis. Le 1er octobre 2014, une loi proposée par le député socialiste Thomas Thévenoux va tenter de remettre de l'ordre. Elle prévoit d'interdire Uber Pop, cette plateforme qui permet à n'importe qui de devenir chauffeur occasionnel, et d'imposer 250 heures de formation pour les chauffeurs Uber. Un coup d'arrêt pour l'appli américaine dans l'Hexagone. Explication d'une députée qui a travaillé sur le sujet. La problématique d'Uber à ce moment-là, pour pouvoir développer ces VTC de manière concurrentielle aux taxis, eh bien la plateforme Uber a besoin d'inonder le marché. Et pour inonder le marché, il faut pouvoir recruter énormément de personnes qui très rapidement peuvent devenir opérationnelles au volant d'une voiture et faire chauffeur Uber. Et donc il faut absolument rabaisser les exigences de formation. Le lendemain du vote de la loi, 4 hauts responsables d'Uber sautent dans un van. Direction le ministère de l'économie, Kate Bercy. Grâce à leur actionnaire Google, qui a joué les entremetteurs, les ténors d'Uber ont décroché un rendez-vous avec le tout nouveau ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Parmi eux, Pierre-Dimitri Coty, directeur Uber Europe de l'Ouest, David Plouffe, vice-président d'Uber et ancien conseiller de Barack Obama, Travis Kalanick, PDG d'Uber, et Mark McGann, lobbyiste en chef de la firme. Pendant près d'une heure, ils vont négocier en direct dans le bureau du ministre qui domine la scène. Quand ils ressortent, le lobbyiste Mark McGann envoie des textos ravis à ses équipes. En un mot, spectaculaire, du jamais vu. Meeting méga top avec Emmanuel Macron ce matin. La France nous aime, après tout. Beaucoup de boulot à venir, mais on va bientôt danser. Même enthousiasme du côté d'Astrid Panossian, conseillère du ministre. Le soir même, elle envoie ce mail à Pierre-Dimitri Coty. Pierre, transmettez nos remerciements à Travis Kalanick. Comme évoqué, nous serions intéressés par une note de synthèse qui résumerait vos attentes en matière de réglementation. Et dites-nous comment nous pourrions prochainement concrétiser un événement avec Emmanuel Macron, ce qui pourrait offrir une image positive. Merci d'avoir regardé cette vidéo !